bonjour on continue là où on s'en était arrêté alors donc nos pages on avait fini par ce petit rabat cette page de rabat donc on a encore des petites choses à décorer au niveau des pages ici on va mettre un charme alors donc j'en ai plusieurs sur le thème mais moi j'ai craqué sur les carottes franchement elles sont trop géniales donc du coup je vais faire passer par cette petite boucle je vais essayer de faire passer le fil de coton est quand même assez gros alors s'il est trop gros la solution c'est de prendre on va y arriver je suis arrivé pour l'autre aurait pas de raison de prendre un fil plus petit de l'attacher autour et là je vais faire un nœud pour pas que le charme s'échappe voilà et comme on est en face des carottes et ben c'est vraiment trop mignon alors donc pour continuer la déco de cet album donc on a encore des pages et des rabats à décorer donc là non nos papiers de fond étaient collés donc sur le même principe toutes les pages sauf celles qui ont des rabats donc par exemple ici on a un rabat ici aussi donc on a encore quelque chose à je vais y arriver je regarde tout ça en même temps 1 2 3 rabats on a encore du papier à poser alors donc il vous reste des papiers de fond vous pouvez vous alors il y en a qui elles vont être comme pochette en rabat non en rabat on n'a que celui ci qui ferme de cette façon sinon si vous voulez faire des rabats vous mettez un aimant sur le papier à motif et un là pour pouvoir fermer l'album mais moi j'ai fait des pochettes donc je vais regarder ce qu'il me reste comme papier pour ma part pas grand chose je vais peut-être mettre le muguet à côté des cocottes donc je vais mettre du papier à motif à l'intérieur je vais pas mettre jusqu'au fond je vais me l'économiser puisque de toute façon ce sera fermé ici donc il va me falloir huit et demi neuf centimètres neuf centimètres de papier en hauteur donc on va recouper neuf centimètres dans l'autre sens on avait 13 et demi donc on va recouper à 13 et demi on va faire un petit coin arrondi de ce côté ancrer le bord du papier on va coller ce papier sous la pochette alors je reste avec mon double face pour cette étape là là on va le placer à la même hauteur que le premier celui de droite en centre et on colle ici comme c'est un rabat on va mettre un peu de double face de part et d'autre pour pouvoir refermer la pochette alors on peut mettre du papier à motif dessus également si on en a beaucoup on peut faire avec le même ou l'autre côté pour faire un rappel avec les poules qui sont ici moi je vais plutôt faire ça donc 13,5 de large toujours pour la hauteur il va falloir recouper donc on a un plat ça fait 6 et demi pas tout à fait 6 et demi si j'enlève un centimètre je vais recouper à 5 et demi je vais faire les deux bords les deux coins arrondis ceux du haut un petit peu d'encre toujours autour et on colle les deux coins arrondis ceux du haut un petit peu d'encre 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 j'ai ancré mais c'est vrai que sur le papier foncé on remarque pas trop l'encre donc ici j'ai une pochette ici on a une autre pochette je vais encore mettre du double face sur les bords donc qu'est ce qu'il me reste pour mettre en haut alors si on n'a pas assez papier on peut aussi prendre des chutes comme ça et faire des petits rappels dans ce sens et laisser la page vide tiens je vais faire ça ici je vais arrondir l'angle ce sera comme ça assorti en même temps j'ai pas trop de papier quoi bon vous avec votre bloc entier vous pouvez recouvrir toutes les pages c'est que moi il me reste trois pages une page avec des roses une avec des carottes et une avec des narciss alors il a souhaité qui est en train de manger le tissu de sa balle de tennis donc je vais aller lui enlever avant qu'elle s'étouffe bon voilà c'est ça quand on a des enfants à la maison donc ici je vais coller la pochette donc là je mets pas plus de papier sur le haut que je suis juste juste ici si j'ai de quoi faire un petit rappel je ferai mais voyons qu'est ce qu'il me reste si je mettais quelques navets sur le bas comme ça tout simplement c'est sympa moi allez je vais en créer en prenant soin oh mais c'est joli aussi ce vert là mais les navets ça va avec ce papier elle est capable j'adore aller on est dans les légumes on a dit que celui ci on était plus dans le potager donc je vais plutôt mettre des légumes le collant à l'endroit donc je laisse un peu d'espace de chaque côté mais comme ça j'ai une pochette alors j'ai fait des découpes donc dans des dyes je vais vous montrer le modèle donc ce sont ce lot de dyes là qui je les ai pris parce que ça faisait un petit peu grunge les papiers déchirés et je trouvais que pour des junk journaux ça pouvait être sympa il ya aussi ces étiquettes rectangulaires la plus grande est vraiment grande voyez elle fait pratiquement la hauteur de la page si pour l'instant j'en ai plus il reviendra en stock plus tard donc j'ai aussi découpé des petites comme ça dans la plus petite étiquette donc ça je peux par exemple en mettre une par ici pour faire une déco et puis on peut aussi écrire quelque chose avec alors ça je vais le coller avec des mousses je vais prendre des un millimètre je vais mettre quelques mousses d'un millimètre en dessous donc là c'est le reste de papier nacré de chez crafter compagnon je vais le superposer un petit peu sur ma bande de papier je peux aussi mettre un petit bout de ruban comme ça pour faire une fantaisie voilà c'est à l'horizontale un petit bout de de ruban comme ça ou pas donc j'ai découpé l'arrosoir comme cela avec ce daïs de chez marian design et les petites gouttes d'eau qui sont ici donc là ça ça va être amusant à coller heureusement qu'on a le pick up tool pour nous aider ensuite vous avez des daïs de jardinage le portail vous avez ce magnifique portail et si vous n'avez pas ces daïs rectangulaire ici vous pouvez prendre celui ci qui est carré qui a des des tailles carré qui a des tailles carré mais comment je parle n'importe quoi avec différentes tailles carré et des petites perforations à jour et de feuillage toutes petites feuilles donc pour le thème du jardin c'est très bien donc je vous propose ça ensuite donc hop là sur la page arrière on a les navets toujours donc voilà par exemple la teinte de page découpé comme ça on pourrait la coller ici pour faire un cadre photo assorti à la couleur des navets donc celui ci on va le garder par là donc l'idée si on peut et bien à chaque fois c'est de mettre un papier un papier un cadre pour venir coller je vais descendre un petit peu pour venir coller hop 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 des photos alors celui ci j'aurais pu faire l'envers en même temps ça va pas trop bien avec ça donc sur celui ci je pourrais coller cette carte là là il nous reste une pochette à faire encore donc on va mettre le double face ici là on est dans les fraises des bois et du coup là on a du papier donc là je vais essayer de piocher on a des capucines aussi c'est très joli j'ai trop envie de garder la dernière feuille sur les carottes oui je vais la garder trop belle je ferai une carte avec avec des chambres de carottes du coup ici mais j'ai pas envie de mettre ça ça va faire ça pas du tout avec comme ça va pas avec et bien je vais faire comme l'autre page je vais juste mettre une petite bande de papier rappel comme ça en haut et en bas donc je vais coller la pochette là j'ai donc des fraises des bois donc j'ai des chutes normalement on a deux chutes de fraises si je vais pas utiliser pour la coller ailleurs à la voilà donc soit je mets des fraises en haut et des fraises en bas soit pas les poires c'est pas terrible je peux aussi mettre des fleurs ici réflexion c'est quelque chose on a aussi du lierre j'aime bien le lierre aussi parce que c'est un petit peu sauvage comme les fraises des bois allez je vais faire comme ça je vais mettre les fraises en bas et le lierre sur le haut oh avoir le même écartement à droite et à gauche. Sur le haut, on va recouper à 13,5 et découper et arrondir le côté gauche. Les petits pois. J'adore les petits pois. J'adore les petits pois comme légumes et j'adore les petits pois. Je trouve que c'est joli les petits pois. Je sais pas, c'est joli, ça me plaît. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je crois que c'est de Philippe Delerme. Et donc, c'est un livre qui parle des petits bonheurs simples. Alors c'est vite lu, c'est juste des petits chapitres comme ça. Et du coup, ça parle des petits pois et il dit que c'est le petit bonheur, c'est de décosser les petits pois frais, de mettre ses doigts comme ça dans les cosses des petits pois et de décrocher les petits pois comme ça. Et puis c'est frais, il y a cette humidité dedans quand on les ramasse le matin à la fraîche. et après croquer les petits pois crus comme ça aussi. C'est des souvenirs d'enfance que j'ai et je trouve ça, j'adore les petits pois. En plus cuisiner, j'adore ça. Ma maman, elle les prépare super bien. Elle met des feuilles de salade dedans pour qu'il reste humide avec des petits lardons. enfin, oh là 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 là. J'adore, j'adore. Donc du coup, on pourrait coller l'arrosoir et des petites gouttes d'eau. Alors quelque part, donc là, j'ai pris le papier recto verso avec le vert à l'arrière et comme il est un petit peu gris bleu, ça fait un peu le vert de gris de l'arrosoir en métal. Voilà, donc je vous laisse découper différentes cartes comme ça. Regardez, alors il en faut, si vous voulez en mettre, alors sur la page centrale, je ne vais pas en mettre, je vais mettre un apprendantel. Et ensuite, on a, donc, dans les chipboards, vous avez plein de choses et comme ce bouquet ici, en fait, je ne sais pas, ce ne sont pas des roses, ce sont des pivoines, enfin, je n'en sais rien. Et du coup, vous avez ce bouquet de fleurs que je voudrais accrocher ici. Alors ça peut faire un stop aussi pour caler une photo si on ne le colle qu'à moitié. D'ailleurs, ça va bien ensemble. Je vais faire comme ça. Alors ici, il vous faudrait, donc, une carte ou deux aussi pour mettre dans chaque pochette. Ici, ben, ce n'est pas obligé. Moi, j'ai envie de les laisser comme ça parce que les motifs sont jolis. On peut coller directement la photo dessus. Donc, un pour les pages où on a une petite bande comme ça, donc un autre. Là aussi, je vais mettre celui-ci. Ici, il nous en faudra un pour la pochette. Là, on laisse comme ça. Un autre ici pour la pochette. Ici, vous pouvez en découper deux ou trois, les plus grands des dyes, pour mettre à l'intérieur. Ça, on va laisser comme ça. Donc, là, on a des fleurs également. Donc, vous pouvez aussi encore prendre un apprendantel et puis faire un fond comme ça, un emplacement photo juste. Par exemple, si je mets des fleurs, le bouquet de muguet ici et cet emplacement-là, je vais pouvoir mettre mon arrosoir ici. Peut-être un petit peu penché avec des mousses 3D et quelques petites gouttes, les faire comme ça, gicler de l'arrosoir. Donc, ça, c'est l'idée pour cette page, par exemple. Je vais rester sur cette idée. Ici, je mettrai sûrement ce vert là et on regardera avec le reste des embellissements. Donc, un, on va en mettre deux à l'intérieur là, deux, trois, quatre, cinq, six, bon, sept, huit, si vous ne les avez pas dépouper, neuf, dix, bon, une douzaine quoi. Une douzaine de cartes de différentes tailles, de cadres ou les carrés, comme vous voulez, de différentes tailles et on se retrouve après. J'ai donc fait différentes découpes de cadres. Donc, celle-ci, je ne voulais pas recouvrir toutes les bottes, mais finalement, ça fait quand même un bel emplacement photo avec ce cadre qui rappelle le rose de ce côté-là. Donc, j'ai collé un apprendantel et puis la découpe de fleurs, le chipboard en carton, que j'ai collé jusqu'au haut des fleurs. De manière à glisser, il y a encore une petite étiquette dedans. Donc, ici, pour lui donner un petit peu de hauteur, je vais découper un morceau de cartonnette que je vais coller à l'envers, à l'arrière. Je vais le coller ici. Je vais le coller ici. Alors, mettre la cartonnette un petit peu plus petite, ça va me permettre de glisser des fleurs autour du cadre. Alors, j'ai glissé deux cartes, j'ai collé deux poules. Alors, celles-ci, elles sont à l'arrière de la couverture de l'album. Au fond, vous avez plusieurs petites déco, comme ça, à découper. Donc là, j'ai mis deux poules, elles se regardent. En plus, c'est des gourmandes, elles adorent les fraises. Donc là, j'ai collé le cadre. Ici aussi. Ici. Là, j'en ai découpé deux tailles différentes. Pareil, deux de la même taille pour la pochette. Et puis, suivant ce qui vous reste comme papier, suivant vos chutes, vous adaptez les découpes. Ici, donc, il y en a deux à l'intérieur. Là, j'ai collé le napperon dentelle, le chipboard de Muguet, la découpe de l'arrosoir et les petites gouttes d'eau. Donc, ça fait un rappel avec le blanc qui est à côté et le bleu de l'arrosoir, le gris bleu. Ici, j'ai mis un cadre vert à côté des petits pois. Et là, rien pour l'instant. Donc, on va coller ici un morceau de ruban. Donc là, comme les bottes sont à la verticale, je vais coller un morceau de ruban bottes ici. Alors, ça va un peu rabioter les bottes du bas, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a le mot de tige tout le long. Donc là, un double face. Et on peut coller le ruban. Je vais commencer en haut. Voilà pour ici. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la découpe de la couverture et des pages avec. Il vous faudra des petites fleurs, des dots. Si vous voulez ajouter des charmes, donc là, j'ai cela, les carottes, les petits arrosoirs, de la colle bien sûr. Vous pourrez découper avec vos mini perforatrices, des papillons, des petits lots de papillons dans des chutes de papier. Et vous pouvez découper encore, garder les chipboards, des napperons dentelles. Là, on verra si on en a besoin. Voilà, dans les chipboards, vous préparez tout ça pour la prochaine vidéo où on va pouvoir finir l'album. Voilà, je vous retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...